Partir pour mourir un peu, à la guerre, à la guerre, c'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux. Je ne vous cacherai pas que c'est une grande émotion pour moi de vous retrouver, parce que l'aventure que vous avez menée est tout à fait extraordinaire. Elle m'a touché au cœur dès le début, puisque Albaniechi est venu me voir en ses premières visites avec Salette. Sa maman a partenu la France avec moi et avec le papa pour la cause que vous défendiez. C'est dire que pour moi, c'est vraiment une grande rencontre et tout ça. Et je voulais vraiment vous remercier de m'avoir choisi pour présider votre réunion. Vraiment, j'ai du mal à retrouver tous les visages de ces jeunes que vous avez appelés les soldats du refus. Et au moment où l'Algérie est fait l'objet de tellement de citations, vous avez entendu est-ce que c'était un crime contre l'humanité, est-ce que c'était autre chose, vous, on peut dire que ça a été vraiment un grand moment de lutte pour l'humanité, pour la solidarité. Et ça, il faut que vous vous en rendiez compte, vous avez écrit une page d'histoire extraordinaire. Nous voulions réunir les soldats français qui se composaient à la guerre d'Algérie avec leurs amis et leurs familles. Nous avons réussi à regrouper plus de 45 noms de soldats qui ont refusé de combattre pendant la guerre d'Algérie et qui ont envoyé une lettre au Président de la République. Le terme soldat du refus est celui qui nous a paru le plus juste. Parce que refuser de combattre n'était pas seulement négatif. C'était un combat pour la paix en termes de guerre qui a forcément contribué à la lutte pour la paix et à la fin de la guerre d'Algérie. La guerre de 1945 s'est terminée par le 8 mai 1945, ce que nous savons. Mais le 8 mai 1945, au matin, mon père, à la tête de la Direction nationale du Secours populaire, s'affairait à faire revenir des camps de concentration allemandes et des prisons allemandes les prisonniers de guerre al-français et les déportés sur le sol français avec des avions qui avaient été prêtés par l'armée américaine. Et ces avions, prêtés par l'armée américaine, allaient au Secours populaire et au gouvernement français. Le 8 mai 1945, mon père va au Bourget, va s'occuper d'une mission de rapatriement de prisonniers français en Allemagne et ou de déportés. Et il s'aperçoit, avec stupeur, que le 8 mai 1945, au matin, les avions n'étaient plus là et avaient été, en fait, réquisitionnés par le général de Gaulle, oui, le général de Gaulle, pour aller bombarder un sétif avec du navarre. Mon souhait, bien que ma prise de position ne fût pas faite dans cet esprit, c'est que nos enfants, petits-enfants, et la suite, puissent ne pas oublier cette page de l'histoire. La conquête, puis la guerre d'indépendance. C'est à nous, sondats du refus et sympathisants, de faire en sorte qu'ils n'oublient pas que le colonialisme est un fléau à combattre, que tous les pays sont souverains et que nul ne peut, sous aucun prétexte, dicter sa loi hors de ses frontières. Au départ, j'étais un soldat modèle, j'étais destiné à être caporal ou caporal-chef, et bon, je n'ai jamais été d'ailleurs un... Et puis, on m'a envoyé en Algérie, qu'on m'a désigné pour l'Algérie. Alors, j'ai refusé. Pourquoi j'ai refusé ? Moi, d'abord, je suis fils de pasteur, et j'ai abandonné ma religion, mais mon éducation, elle est restée. Et chez les protestants, il y avait une grande tradition de pacifisme, de non-duolence, même d'objection de conscience. Ça, c'est une des raisons. Et puis, j'étais déjà au Parti communiste. Je ne vais pas vous mettre à vous raconter toute ma vie depuis 1957, mais elle a été riche. Et je crois que si elle a été riche, c'est pas... Ce qui nous animait à 18 ans, c'était les luttes anticolonialistes. J'ai vécu toutes les luttes au niveau de la paix, en Indochine. Raymond Thuyen, Henri Martin, j'étais aux jeunesses à l'UJRS, comme on avait... Ce n'était pas encore les jeunesses communistes. J'ai donc vécu dans une région où la solidarité n'est pas un amour. Dans ma famille, il y a eu aussi ces principes religieux qui ont été développés, qui nous ont permis, il y a eu, de nous éduire en bon sens. Et je crois qu'aujourd'hui, si je pense à mes ancêtres, je crois que je peux leur dire merci pour tout ce que j'ai fait, parce que c'est eux qui m'ont inculqué cette volonté d'être aux côtés de ceux qui luttent et de ceux qui sont nous. En ce qui concerne mes motivations, elles sont personnelles, importantes, liées aussi à mon enfance, une enfance passée avec un père qui s'est engagé dans la Légion étrangère, qui a fait la guerre d'Algérie, et j'ai vécu la guerre d'Algérie de façon indirecte. J'ai effectué 14 mois d'Algérie dans un commando de chasse. Dans un commando de chasse, on était aux premières lignes, si vous voulez. Et bien sûr, il n'était pas question que je tire un seul coup de fusil contre ce que je considérais mes frères algériens, parce que j'estimais qu'ils menaient un combat absolument juste. Mais mon boulot à moi, pendant les 14 mois, c'était de convaincre mon de mes camarades, des appelés qui étaient dans le commando, de prendre conscience du caractère de cette guerre, ce n'était pas évident. Un jeune communiste de Lille qui m'a dit « je vais bien bouffer du raton ». Vous voyez, c'est vous dire, pour un jeune communiste, c'est vous dire le boulot qu'il y avait à faire. Pour un univers, un racisme, je confirme, assez important. Donc on est en 1960. En ce qui me concerne personnellement, j'ai pu prendre conscience de ces choses, lorsque, pendant l'année scolaire 1961-1962, mon comité antifasciste du lycée Pasteur à Névis-sur-Seine, où j'étais organisé, avec la jeunesse communiste, j'ai fait l'objet de menaces de la part d'un jeune camarade de place, qui me disait « on va aller te plastiquer chez toi ». C'était le festival mondial de la jeunesse. Nous avons fait une rencontre où toutes les délégations arrivaient les uns après les autres dans le grand stade, et à ce moment-là, nous nous étions déjà arrivés, placés, et c'était les jeunes, la délégation des jeunesses algériens qui arrivait. Et il s'est passé ceci, c'est que nous nous avons jeté dans les bras, toutes les Français comme les jeunes algériens. Je suis scandalisé que nos perfs, je ne veux pas le parler, ont s'en tue volontairement devant ces crimes qu'ils ont pu faire, contre un peuple qui demandait sa souveraineté d'indépendance. Comme disait Lémy, l'autorité des nations a décidé de même, c'est imprescriptible. Tout simplement, ce qu'on signalait aussi, la douleur, si la douleur, mes parents pouvaient l'avoir d'après les gens qui nous traitaient, d'avoir fait le gel que nous avons fait du refus, en nous disant qu'on ne comprend pas, on ne pensait pas soi-de-lui, mais c'était ça comme ça, ils ne pensent pas, ils ne pensent pas aux parents, quelle douleur. Les premières opérations, sur un plateau au loin, avec mes lunettes, je vois un officier qui donne l'ordre à des harkis d'écorgés, des jeunes qui étaient sur un plateau, qui n'étaient pas du tout des combattants, c'était des gens sur le plateau, des nomades, qui avaient été arrêtés, deux jeunes écorgés, le deuxième mal écorgé, terminé à coup de couteau, j'étais absolument anéanti. C'est ça l'armée, c'est ça ce qu'on nous fait faire. Vraiment anéanti. Et ce lieutenant du commando, le chef du commando, dans un ratissage qui gueule, qui gueule ramasser tout ce qui est torturable. J'ai eu un grand-père antifasciste espagnol, et malheureusement dans ma famille, quelqu'un qui a fait une garde algérique, et je veux lui dire la vérité, a été déporté des commandants disciplinaires, je vous expliquez, c'est comme les vapons SS. Ils massacraient les villages, quand ils finissaient de buter les bonhommes et de couper la tête dans l'Egypte, pour impressionner les populations. Donc excusez-moi, sous silence, comme on dit à Natal, on ne condamne pas l'écrit de son père, à part le fils. Je vais vous citer une instruction du général Salon de février 1962, c'est-à-dire un mois avant de cesser le feu. Parmi ces instructions, il disait, entre autres, il faut tuer tous les médecins algériens, tous les dentistes algériens, dans les grands centres urbains algériens, tous les pharmaciens algériens musulmans. Et pourquoi cela en vous ? Ce n'est pas une question de conscience. Il m'explique dans l'année Léa plus loin, il faudrait rendre nécessaire, indispensable aux yeux des algériens, la survie. C'est-à-dire, il faudrait que les algériens ne trouvent ni pharmaciens, ni médecins, ni dentistes, il faudrait qu'ils se disent finalement qu'est-ce qu'on fait ? Comment peut-on vivre sans les Européens, sans les pieds noirs ? Et comment ils tuaient les algériens ? Plus de faciès. Certains connaissent la rue des Douche-Morales, la rue des Algea, l'ancienne rue Méchier. La rue Méchier à Alger, c'est comme la rue des gens des musées. Et bien, il fallait tuer tous les 50 mètres un ou une algérienne. Et pour eux, créer un choc terrible, psychologique, il fallait les tuer d'une balle, d'une seule balle dans la tête. Donc, tous les 50 mètres, pendant une heure, il y a eu, toutes les 10 minutes, un Algérien, une Algérienne, qui a reçu d'une balle dans la tête tout le long de la rue des Douche-Morales, de la Grande Poste, jusqu'à la cathédrale, jusqu'à la cathédrale qui est en haut. Le Secours Populaire français fut le principal soutien au combat des soldats du refus. Dès 1956, il aide les soldats emprisonnés en organisant un véritable pont aérien comprenant plusieurs dizaines d'avocats dans des conditions très difficiles, où ils risquent les attentats de l'OAS et même l'emprisonnement, notamment au moment du putsch du 21 avril 1961. Le Secours Populaire, déjà animé par Julien Loprêtre, organise l'aide matérielle et morale aux soldats et à leurs familles en Algérie, et puis en France, quand ils sont rapatriés. Le journal du Secours Populaire, La Défense, publie leurs photos, mobilise des réunions de soutien à leur combat. J'étais l'avocat de Raphaël et c'est Pierre Braune qui a plaidé pour lui et il est exact que Raphaël n'a pas pris deux ans mais 18 mois et s'il a pris 18 mois qui n'était pas le maximum de la peine, c'est parce que Pierre Braune a dit au tribunal alors qu'il y avait le sous-lèvement à Alger. Messieurs, êtes-vous bien sûr d'obéir tout à l'heure ? Sur ces mots, Raphaël n'a pris que 18 mois. Pierre Braune a été arrêté. Comment ? Ça a duré deux minutes. Oui, ça a duré deux minutes. La décision est immédiate. Les quatre officiers ont murmuré quelques mots et ont dit 18 mois et 12 ans. Voilà. Et ensuite, Pierre Braune, Gisèle Halimi, Michel Caganski et Stéphane Hadji ont été arrêtés. Ils sont restés plusieurs semaines. Pierre Braune raconte dans un livre récent qui s'est demandé s'il allait avoir la vie sauve ou pas et finalement, ils ont été sauvés. Je me rappelle aussi qu'il y avait un camarade soldat du refus qui s'est marié là-bas à Franck et nous, en tant que PCA, on lui a apporté des fleurs, moi avec Mohamed Chikeri. On était dans la clandestinité et ils étaient très contents qu'on leur apportait notre solidarité. Nous avons développé tout un tas d'associations et je pense plus particulièrement aux scopes populaires et je pense aussi à l'Union des Pâques française, aux jeunes pays de France, à toutes ces associations qui, à l'époque, luttaient elles aussi pour faire en sorte que la paix et la dépendance de l'Algérie soient retenues. Tout à l'heure qu'on parlait du général de la Polarguerre, il y a quelqu'un de la famille qui est là ? Oui. Oui, et bien moi je voudrais tout simplement la remercier cette personne parce qu'un jour j'étais en prison et ma femme m'envoie un talon de mandat. C'était un mandat du général de la Polarguerre. Il avait envoyé un mandat à ma femme en disant pour votre petit tweet patricien. Et bien je vous prête pour elle. Quand vous recevez un salaire de la maison de la Polarguerre et c'est un peu très important. Alors aujourd'hui vous avez la famille polarnienne. Merci beaucoup de tout la peur. Je crois qu'il y a une renaissance, une résurgence de ce qu'on peut appeler une sorte de révisionisme dont on ne tient pas suffisamment compte. Et on arrive à ce deuxième point parce que je ne veux pas être long sur les guerres mémorielles. Les guerres mémorielles entre qui et qui ? Je suis désolé pour certains de nos historiens qui se sont spécialisés sur la question coloniale et la guerre d'Algérie. Mais les guerres mémorielles ont ce qui est dit. Il y a la mémoire colonialiste et puis il y a la mémoire de la libération nationale, de la défendance. Aujourd'hui, ceux qui me tiennent n'ont pas pu parler en France, ce sont anciens rapatriés pieds noirs. On l'a vu récemment. Quelqu'un, je dois évoquer tout à l'heure, maintenant, quand il a fait son discours à Toulon. Ils sont venus en France. Il y a eu de 80 millions à la gloire des anciens de l'Ouest qui ont surgi en France. Alors, ces pieds noirs, c'est rapatrié, mais les Algériens n'ont pas à faire de parallèle avec eux. La guerre est finie, la victoire a été remportée, l'indépendance a été recouvrée, l'indépendance a été rétablie. On n'a pas de guerre des lémoires à voir avec cette catégorie population. Henri Benoît, fondateur du syndicat des employés techniciens dessinateurs chez Renault, CGT, et ensuite, un des soutiens du FLN chez Renault et de l'UGTA. 30 ans, c'est effectivement quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Je retenus ça de l'intervention tout à l'heure. C'est parce qu'en 61, la Fédération des métaux de la metallurgie s'adresse au syndicat Renault et elle demande est-ce que nous avons l'intention de publier des témoignages de camarades de l'usine qui ont connu la période de la guerre d'Algérie ? Et dans cette salle, personne n'en répond. Heureusement, il y avait un Algérien, un Algérien nouveau qui me connaissait. Il a dit par-ci, il y a Henri et Clara, ils étaient les témoins du massacre de 1961. Ça se passait donc près de 30 ans après la fin de la guerre. C'est pourquoi je dis qu'il y a effectivement des mémoires qui ressurgissent et c'est pourquoi je pense que ce que vous faites aujourd'hui, c'est important. Ça n'est pas un retard extraordinaire. Mais ce qui m'a frappé, c'est cette espèce d'indifférence et de refus de prendre la réalité. Alors, il y avait chez Renaud, moi j'étais lié à tous les militants de toutes les tendances algériennes. Les messalistes, les centralistes, les communistes. Vous comprenez, les gens sont toujours dans des contradictions et il faut savoir en tenir compte dans les analyses et respecter les divergences. Et ensuite, dans le débat, éclairer ces divergences pour essayer de connaître la vérité. C'est le problème de la mémoire des anciens d'Algérie. Les anciens d'Algérie, les vieux, les grands-pères, les oncles qui ont fait la guerre d'Algérie, ils n'en parlent pas. Pourquoi ? Soit parce qu'ils ont honte de ce qu'ils ont fait là-bas, soit simplement parce qu'ils veulent oublier le passé et tourner la page. Quand on est rentré d'Algérie, c'était les 30 glorieuses et la guerre d'Algérie n'intéressait aucune personne. On n'en a pas parlé. Ils n'en parlent même pas à leur épouse, souvent. Surtout pas à leurs enfants. Moi, j'ai fait plusieurs débats avec des lycéens. C'est très chouette. Mais les lycéens, ils ne savent rien de la guerre d'Algérie. Il y a même une professeure d'histoire un jour que je lui proposais de faire un débat dans son lycée. Elle m'a dit non, non, la guerre d'Algérie, ce n'est pas de l'histoire, c'est de la politique. Je suis responsable d'un réseau national qui s'appelle l'Inter-Réseau de la histoire et on traite de cette question. Il y a quelqu'un qui est intervenu tout à l'heure pour dire qu'est-ce qu'on transmet et qu'on transmet au jeu. Le gros problème aujourd'hui, c'est que depuis 2005, ça c'est une ministérie qui s'appelle Laurence de Côte qui s'intéresse dans le programme scolaire et il y a des parlementaires qui sont rentrés dans le conseil supérieur des programmes. Ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il y a une occultation réelle de faits d'histoire et de périodes d'histoire et d'orientation de la lecture et de l'enseignement de l'histoire. C'est-à-dire que c'est à ces endroits-là qu'effectivement les collectifs comme les autres doivent se mobiliser avec d'autres collectifs qui sont déjà mobilisés pour pouvoir faire nous à l'orientation des programmes scolaires et donc à l'encontrement de nos sommes conscients. Le plus récent qui va être diffusé par un historien politiste et qui a été déjà signé là récemment, Olivier Lecourc-Grandmaison pour que la France reconnaisse les crimes coloniaux qu'elle a commis. Ça va circuler. Donc je pense que la mobilisation elle doit être plus que collective parce que l'occultation, le silence, le délit d'histoire ou les trous de mémoire ont des conséquences violentes sur le rapport social dans nos sociétés. et provoque des effets réels auprès de nos jeunes. ... ... ... C'est parti. C'est parti.